Vous connaissez ces fameux jours où quoi que vous fassiez, vous n'arrivez à rien. Eh bien, je suis dans un de ces jours-là. Salut à tous ! Alors attendez, le soleil arrive. On va pas se repéter le genou quand même. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau point BD. Et je sais ce que vous vous dites. Mais Laura, on en a déjà eu un il n'y a pas longtemps. Ouais, mais j'ai pas eu le temps d'écrire les articles de tous les livres que j'ai lus cet été. Donc faut faire avec. Aujourd'hui, je ne viens pas vous parler d'une saga. Je viens vous parler de trois BD drastiquement différentes au niveau du récit et du style graphique. Au programme, une histoire vraie avec une correspondance entre une française et un prisonnier américain. Puis une dystopie qui se passe en France, on adore, qui est inspirée d'une saga que vous connaissez peut-être, que moi je viens de commencer là vraiment. Et enfin, une enquête dans un cabinet d'avocats qui semble cacher bien des secrets. Tout ça est très excitant. La première bande dessinée, elle est un peu particulière parce que personnellement, je n'ai jamais croisé une oeuvre graphique comme celle-ci. Elle est atypique. Pendant les vacances, je regardais les différents services presse, voilà, du mois d'août, et je suis tombée sur cette bande dessinée. Et j'ai vu la couverture, je me suis dit « Ah, qu'est-ce que c'est ? » J'ai regardé le résumé, j'ai dit « Ok, je suis ma demande auprès de la maison d'édition. » C'est une bande dessinée qui sort le 31 août 2022, et comment vous dire qu'elle était « Waouh ». Merci à la maison d'édition de m'avoir fait confiance pour parler de cette bande dessinée, et du coup, je vous présente. Perpendiculaire au soleil, c'est de Valentine Cuny-le-Cahier, et c'est aux éditions d'Elcourt-Ancrage. Avouez-le, ça vous intrigue aussi. Alors, Perpendiculaire au soleil, ça parle de quoi ? Eh bien, c'est Valentine Cuny-le-Cahier, elle a 19 ans, et elle entame une petite correspondance avec un prisonnier américain condamné à mort, Rinaldo McGurth. Au fil des échanges, naît un projet de récit graphique, Perpendiculaire au soleil. Le récit est emprunt à une émotion intense, et surtout, il traite de sujets très peu abordés, mais extrêmement importants. Est-ce que j'ai apprécié cette bande dessinée ? Bah, facile, je l'ai finie en deux jours. Elle fait plus de 400 pages. Je pense que c'est un bon indicateur. J'ai été submergée par les émotions puissantes qui ressortent de cette histoire. Mais surtout, je me suis dit, c'est impressionnant la capacité de l'être humain à se voiler la face sur la société et ses problèmes. Certains dessins étaient durs, il faut le dire, mais vraiment, graphiquement, c'est un style dont j'ai pas l'habitude, mais j'y ai trouvé un certain charme. Il y avait un mélange de dessins, de styles graphiques, parce qu'il n'y a pas seulement les dessins de Valentine Cuny et le Cahier, il y a aussi ceux de Renaldo, il y a un jeu de textures, bref. Il y a une beauté brute dans cet œuf graphique. J'ai été touchée par cette histoire, par un vécu douloureux, par l'histoire de Renaldo. Je dois dire qu'honnêtement, j'ai souvent été sans voix face à ce récit. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a des moments qui m'ont tellement causé un choc, que je suis vraiment restée comme ça devant la BD, sans bouger, et à me dire « mais c'est pas possible, je... » Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots pour décrire le choc, en fait. Le livre nous fait découvrir le milieu carcéral, l'injustice, le racisme, qui est même dans la société, qui est ancré dans la société. Il est clair que cette bande dessinée, elle laissera une trace dans ma mémoire, c'est une évidence. Je n'avais pas les mots face à l'absurdité de certains faits, de certains moments, enfin je... Il n'y a pas de mots. Il y avait des moments, mais d'une telle violence ! À travers ce récit, j'ai pu découvrir des noms, des visages, une partie d'histoire que je ne connaissais pas, et vraiment, je trouve que ce qui est bien avec cette bande dessinée, c'est que ça te pousse à la recherche. Si tu es vraiment curieux, eh bien tu vas chercher les choses. En fait, cette bande dessinée, moi, elle m'a permis de m'instruire et de comprendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Parce qu'on est souvent là à dire, oui, les bandes dessinées, c'est pas de la vraie littérature, moi je vous conseille de lire Perpendiculaire au Soleil, en fait. Bien sûr que si, les bandes dessinées sont de la vraie littérature, et ça peut raconter des choses vraies. Pas juste un monde fictionnel, non non, là c'est biographique. Pour moi c'est important de voir et de comprendre, et cette bande dessinée, elle fait très bien le travail, et en plus, elle attise notre curiosité sur certains trucs, et c'est chouette, c'est vraiment bien travaillé. On ressent l'émotion, on ressent l'importance de chaque petit moment dans la correspondance avec Rinaldo. C'est une histoire qui respire l'humanité, la bienveillance, l'espoir, un récit qui est puissant et violent, mais nécessaire. Partons désormais dans un récit un petit peu plus léger. Et surtout, imaginaire. Ma mère aime beaucoup l'écriture de Michel Lucie, et en 2020, il a commencé à créer une saga jeunesse qui s'appelle Néo. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette dystopie. J'ai littéralement les trois termes dans ma bibliothèque, mais je n'avais pas réussi à commencer le premier. J'avais tenté, et j'avais eu un problème. En fait, au début, on te dit, voilà, dans cette histoire, il y a tel personnage, tel personnage, tel personnage, et telle liste de deux pages. Et comment vous dire, ça m'a angoissée de ne pas me rappeler de tous les personnages. Je me suis dit, mais je ne peux jamais retenir autant de trucs, des pavillons, des châteaux, des tipis, qu'est-ce qu'on me raconte ? J'étais totalement perdue, mais j'avais envie de commencer cette saga. Plus tard, je me suis dit, et si je tentais d'approcher le livre d'une façon différente ? Avec un autre support que le roman. Il se trouve que cette saga a été adaptée en bande dessinée, et voici le premier tome, Néo, La Chute du Soleil de Fer, c'est aux éditions Jungle, et c'est écrit par Lhermenier et Jet, d'après, bien évidemment, l'oeuvre de Michel Bussi. Un nuage empoisonné s'est répandu sur Terre. Étrangement, il semblerait que quelques adolescents aient survécu à ce fameux nuage, mais les adultes semblent être décimés. Il existe deux clans dans la ville qui fut autrefois Paris. Le clan du château, c'est ceux qui vivent au Louvre. Ils ont une reine qui est très pétillante, qui s'appelle Alix, et on a les enfants du tipi. Ça, c'est ceux qui vivent à la tour Eiffel. Et ces enfants-là, ils sont dirigés par Akkad, qui est vraiment le chef. Donc vous voyez déjà, il y a une petite différence. Il y en a qu'une reine, et d'autres qui ont un chef. Donc on est plus sur une tribu, et voilà, une royauté. Lorsque les animaux sont empoisonnés, le tipi commence à manquer de nourriture, forcément, et ils se disent, c'est forcément un coup du château. Comme les enfants du château ne chassent pas, ils s'en foutent que les animaux y crèvent. Donc c'est forcément eux qui empoisonnent les animaux. Comme ça, le tipi, eux, ils n'ont pas de bouffe, et voilà, ils sont à boire. Pour aller les espionner, Akkad envoie Zizo, qui est un des enfants du tipi, pour entrer dans le château et découvrir ce qu'il manigance. La mission ne va pas vraiment se passer comme prévu. La grande question, c'est, est-ce qu'une guerre est en train de se préparer ? Quelle bonne idée j'ai eue que de commencer la saga de Michel Busy, en commençant par le format bande dessinée. Désormais, c'est fini. Je ne peux plus confondre les personnages ou les lieux, je les connais. J'ai visuellement leur tête. Ma rétine a enregistré les images et les données, et désormais, quand je vais lire le livre, je vais beaucoup moins peiner. Je vais pouvoir mieux associer les personnages, l'environnement, et je vais aussi pouvoir comprendre l'histoire avec plus de clarté, parce que j'étais tellement inquiète de ne pas me rappeler de tous les personnages, que je n'arrivais pas à me concentrer sur l'histoire. Alors certains diront, oui, mais en lisant l'adaptation en bande dessinée, du coup, tu t'es spoilé des choses. Alors certes, je me suis probablement spoilé des choses, mais je vais vous dire quelque chose. C'est inspiré du premier top de la saga. Inspiré. C'est-à-dire que concrètement, ça trace la grande ligne. Mais il y a plein de choses qui se passent dans ce livre de plus de 500 pages. Et vous vous doutez bien qu'en 60 pages, ils n'ont pas pu tout raconter. En fait, pour moi, c'est comme si j'avais regardé une saison de ma série préférée et que j'avais acheté le livre ensuite. C'est finalement déjà ce que je fais avec Stranger Things, Riverdale, Out of Banks, Sex Education, et j'en passe. Et ça ne m'a jamais gênée. Donc, écoutez, moi ça facilite ma lecture. J'ai bien aimé l'histoire en plus. Ça m'a permis de savoir déjà si j'aimerais bien ce que je vais lire en roman. Je ne regrette rien. Cette histoire, elle s'annonce être une super dystopie. Et ceux qui me suivent le savent. Je m'y connais plutôt pas mal en dystopie. Cette étagère là derrière moi, c'est que des dystopies. J'adore les dystopies. D'ailleurs, je pense que c'est la première dystopie que je lis en bande dessinée et qui est française. Les personnages sont très sympas. Il y a de très bons rebondissements. Les dessins. J'adore les dessins de cette bande dessinée. Je pense que je peux vous en montrer. Voilà une petite page pour que vous puissiez voir. J'ai totalement plongé dans l'univers. Et honnêtement, si je devais choisir entre le château et le tipeee, ça serait compliqué. D'un côté, le mode de vie du château, il me conviendrait pas mal. Mais je préfère certaines personnes du tipeee. Ils sont trop calculateurs dans le château. En tout cas, j'ai hâte de commencer la saga de romans plus sérieusement parce que c'est vrai que du coup, j'avais arrêté. Et je pense que mes personnages préférés dans cette bande dessinée sont Zizou, Alix et Agniel, qui est le meilleur ami de Zizou. Pour la dernière bande dessinée, on s'en va dans un cabinet d'avocats qui semble cacher bien des secrets. La bande dessinée est considérée comme un thriller. Moi, je le mettrais plus dans Policier. C'est pas vraiment la même chose. Un accident de voiture ? Une fuite ? Une envie de revanche ? Oui, c'est globalement ce qu'on va aborder dans cette bande dessinée. Dans les yeux de Nia, c'est le premier tome, c'est Enquête de vérité. Et c'est de Justine Cunat et Carbone, aux éditions Dupuis. J'ai choisi cette bande dessinée parce qu'en fait, les dessins me rappelaient ceux d'Aveline Stockart. Je vous avais déjà parlé de cette illustratrice. Elle a fait les illustrations dans la BD Elle, que j'ai adorée. À la veille de ses 17 ans, Lya se fait renverser par une voiture et la personne qui la renverse prend la fuite, la laissant pour morte sur la route. À son réveil, Lya est devenue paraplégique. Quatre années se sont écoulées lorsque Lya décide d'aller faire son stage dans un cabinet d'avocats très réputé. Évidemment, elle n'a pas choisi ce cabinet par hasard. C'est dans ses murs qu'est caché son dossier. En fait, Lya a découvert que ses parents avaient été payés pour retirer leur plainte. Et du coup, Lya veut savoir qui l'a renversée. Elle a soif de revanche. En travaillant dans ce cabinet, elle compte bien remettre la main sur ce fameux dossier. J'ai bien aimé l'histoire, mais en fait, elle a commencé à être vraiment intéressante à la fin et on termine sur un suspense. Ah, d'ailleurs, ce suspense, ça me poussera à acheter le tome 2, bien évidemment. Parce que ce tome 1 est très introductif, en fait. En gros, on nous pose les bases, on ajoute un petit suspense à la fin et il faut acheter le tome 2 pour vraiment rentrer dans l'histoire, à mon avis. J'aime pas quand les gens font ça, ça m'énerve. Je peux pas rester sur un suspense pareil, ça a commencé à être intéressant. Voilà, c'est... c'est frustrant. L'histoire est sympathique sans être étonnante, les personnages sont plutôt sympas, ils sont drôles. Moi, j'ai pas ressenti ce côté thriller. Moi, quand on me marque thriller, je m'attends à quelque chose d'un peu plus noir et sanglant. Là, c'est pas le cas. Point bonus quand même pour avoir une héroïne paraplégique. Parce qu'il y en a tellement peu que c'est à applaudir. Je suis très fan du coup de crayon et l'ambiance générale de la bande dessinée était bien. Donc c'est ce qui me pousse aussi à vouloir continuer cette bande dessinée. Mais je reconnais que ce tome est un peu introductif. Et j'avais eu le même problème avec la bande dessinée de Franck Tilliesse, qui était La Brigade des Cauchemars. Le premier tome était très introductif et la suite, voilà, ça partait vraiment bien. Mais il faut d'abord passer le premier tome. J'attends le second tome avant de me faire un avis définitif. Mais c'est une enquête qui a du potentiel. Il est clair qu'entre les trois BD, celle qui m'a mis la plus grande claque, c'est Perpendiculaire au Soleil. Par contre, ça a un petit coût. Je vous le dis, j'ai regardé le prix sur le site de la maison d'édition. Voilà, ça a un prix. Mais c'est incroyable. Il y avait un côté atypique et vraiment l'humanité qui ressort de cette bande dessinée, elle est folle. Par contre, si vous cherchez à vous détendre, partez directement vers Néo. Vraiment, je suis tombée amoureuse de la saga à travers cette bande dessinée. Et là, j'ai commencé ce matin le premier tome de Néo de Michel Bussi parce que j'ai trop envie de rentrer vraiment dans l'univers. J'ai besoin de plus de détails, j'ai besoin de connaître plus les personnages. Du coup, j'ai hâte de revenir vers vous pour vous parler plus en profondeur de la saga. Le mois d'août est en train de se terminer, ce qui signifie que j'ai terminé le livre de Un mois, un classique d'août, qui était Forrest Gump. Je vous en parlerai plus en détail, mais ça n'a pas été folichon. Ce n'est pas lui qui va préconcilier avec les classiques. J'ai énormément de choses à vous dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle bande dessinée vous tente le plus. Le classique du mois de septembre a été décidé un petit peu par vous parce que j'ai vu pas mal de commentaires en parler. Oui, Anne revient. Voilà, le tome 4 de Anne de Windy Willows arrive. Voilà, Lucie Maude Montgomery est back. Je sais déjà d'avance que j'aime Anne et Lucie Maude Montgomery, donc ça devrait coller, ça devrait être un classique que je devrais lire rapidement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !